Aujourd'hui, nous lirons le tout début du livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les versets 1 à 11. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit-Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve alors que, pendant quarante jours, ils s'étaient fait voir deux et les avaient entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. « Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche, Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dire, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. J'invite maintenant l'Assemblée à ouvrir le cantique « Louanges et prières ». Nous prendrons le cantique numéro 155, dont nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. Quatre ans. Au bois des yeux, qui glorieux, Le nouement de la terre, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La mettre en pratique par ton esprit. Ouvre nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Nous te le demandons au nom de ton amour pour nous tous. Jésus le Christ. Amen. Amis, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est donc la fête de l'ascension. 40 jours après Pâques, 10 jours avant la Pentecôte. Et certains ne connaissent de l'ascension que ce pont ou ce week-end prolongé, ce pont de l'ascension qui parfois peut se transformer d'ailleurs en viaduc. Donc, au fond, l'ascension n'est pas forcément une fête chrétienne connue. De plus, elle n'est peut-être pas une fête facile à expliquer. Elle dérange un peu, il faut le dire. Non, en fait, elle dérange beaucoup. Et en particulier, il semblerait qu'elle dérange pas mal de protestants. Alors, j'ai fait un rapide sondage dernièrement pour savoir comment certains protestants, pratiquants, réformés, pas intégristes, pas officiellement libéraux non plus, mais presque, j'ai découvert que l'ascension n'avait pas une importance capitale dans leur pratique. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Ceci dit, les rangs sont quand même beaucoup plus clairsemés que d'habitude, mais bon. Et certains venaient de paroisses dans lesquelles il n'y avait même pas de culte le jeudi de l'ascension. Je sais, j'ai été aussi pasteur dans une paroisse où il n'y avait pas de culte de l'ascension. Donc, ces personnes passaient sans transition, ou presque, de la résurrection à la Pentecôte. Mais au fond, cela peut se comprendre, puisque dans le calendrier des fêtes chrétiennes, c'est une fête qui a eu de la peine à trouver sa place. Et pendant longtemps, elle a été confondue avec la Pentecôte, ou plutôt non. L'ascension et la Pentecôte ne formaient qu'une seule et même fête. Et c'est au fur et à mesure de l'évolution du calendrier que l'ascension a trouvé sa place en tant que fête à part entière. L'ascension, c'est ce moment où Jésus disparaît. Il s'élève et une nuée vient le soustraire au regard de ses disciples. Jésus n'est plus là physiquement avec ses disciples, il devient invisible, il n'est plus là, il est absent. Et la traduction liturgique dira, par la confession de foi du symbole des apôtres, qu'il est monté au ciel. Mais qu'est-ce que le ciel, sinon une métaphore pour dire le lieu de Dieu, le lieu du divin par excellence ? Ou alors, ne serait-ce pas une façon de dire que Jésus est pleinement en Dieu ? C'est comme cette nuée qui vient le soustraire aux yeux des disciples. La nuée dans la Bible n'est-elle pas aussi une autre façon de dire Dieu ? En tout cas, Jésus est ailleurs. Les disciples ne peuvent plus le voir. Il est autre part dans un ailleurs qu'on ne peut pas définir et qui représente quelque chose, me semble-t-il, lié à la liberté. Et quelle est-elle, cette liberté ? Jésus le Christ et avec lui, le Dieu qu'il a annoncé, dont il a témoigné, n'est pas ou n'est plus, n'est pas dans un endroit précis et répertorié, un lieu qu'on pourrait définir. A partir de maintenant, Jésus n'est plus la propriété privée des disciples, ni même d'une religion, voire d'une église. Et on ne peut pas l'enfermer dans une doctrine ou le formater dans des dogmes. Parce qu'à partir de maintenant, Jésus le Christ va être là partout à la foi, partout où l'on parle de lui, partout où on le cherche, partout où nous entendons quelqu'un parler de lui et ce, de génération en génération. Il sera partout, là où il est prié, là où il est chanté, là où il est célébré. Et parfois, cela peut se produire dans des lieux improbables, indéterminés, auprès de personnes souvent impensables, au parcours de vie parfois peu recommandables. Et l'ascension ouvre officiellement l'avenir de chacun à l'inattendu de Dieu. Il ouvre aussi l'avenir de Dieu, là où l'être humain est prêt à le rencontrer. Dès lors, il ne faut plus s'attendre à rien, mais il faut être prêt à tout. Et c'est à cette incroyable liberté que la fête de l'ascension nous prépare. Oui, il y avait déjà eu cet avant-goût de cette liberté qui avait transparu déjà du temps du ministère terrestre de Jésus, où il avait bien bousculé les codes de la présence de Dieu dans le quotidien des hommes et dans la pratique religieuse. Mais voilà, sa profonde humanité avait empêché un grand nombre de ses contemporains de reconnaître en lui la présence divine, la présence de Dieu. Pendant que Jésus était levé et qu'il disparaît aux yeux des disciples, et bien justement ces disciples, eux, fixent le ciel et ils sont rejoints par deux messagers qui leur demandent pourquoi ils restent là à fixer le ciel. Pas de doute, ils doivent rester sur terre, eux, et c'est dans le concret de leur humanité qu'ils doivent affronter leur quotidien. Mais c'est ce quotidien qui va devenir le lieu de vie du message de Jésus le Christ, du partage de sa parole, de ses guérisons, de la transmission de son enseignement. Et juste avant de les quitter, Jésus les a chargés de cette mission, être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et même jusqu'aux extrémités du monde. Pour réaliser cette mission, une promesse leur est faite. Celle de recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui va les rendre capables de relever des défis qu'ils ne soupçonnent pas encore. Ils ne savent pas encore que c'est cette force spirituelle qu'il va les combler. Nous pouvons remarquer que le récit de l'Ascension occupe une place modeste dans les quatre évangiles. Il n'y a rien dans l'évangile de Matthieu. Il y a une petite allusion succincte dans l'évangile de Marc, dans les derniers versets dont les exégètes s'accordent à dire qu'ils sont tardifs par rapport à la rédaction du reste de l'évangile. Il n'y a rien non plus dans l'évangile de Jean. Il y a trois versets dans l'évangile de Luc, à la fin du dernier chapitre, et quatre versets dans ce second ouvrage écrit par Luc, à savoir donc les actes des apôtres, qui est notre texte d'aujourd'hui. Sept versets au total. C'est dérisoire. Et c'est vrai que c'est petit à petit que l'Église des premiers siècles a eu à cœur d'inscrire progressivement la vie et la mission du Christ dans une chronologie aléatoire, voire incertaine, qui de plus est de l'ordre du fictif plus que du réel. Faut-il rappeler que la fête de Noël, par exemple, qui marque la naissance de Jésus, est arrivée le plus tardivement dans le calendrier liturgique chrétien ? Alors, qu'est-ce qui dérange quand même, quelque part, dans ce récit de l'Ascension ? Certains sont gênés par le caractère, disons, légendaire ou mythologique de son écriture. Il y a là un côté féerique, voire surnaturel, de Jésus qui monte au ciel et qui disparaît sans laisser de traces. Mais d'autres récits bibliques racontent des scènes similaires, comme l'ascension d'Enoch, le patriarche, ancêtre de Noé dans le livre de la Genèse, ou encore celle du prophète Élie sous les yeux de son successeur Élisée dans le livre des rois. Et puis les évangiles contiennent des scènes extraordinaires, de guérisons spectaculaires, de descriptions lyriques ou poétiques, voire allégoriques, qui ne gênent pas forcément et qui se comprennent fort bien si on prend le temps de les expliquer et de les interpréter. Alors le récit de l'ascension n'échappe pas à l'interprétation des exégètes et des théologiens, pas plus que les récits de Noël racontés dans deux évangiles sur quatre. Ce qui dérange peut-être un peu plus dans le côté spirituel protestant, qui n'est pas forcément un mystique, c'est le côté divin que ce récit de l'ascension suggère. Si, à Noël, la parole est devenue chair, voilà que la chair ici devient souffle et disparaît dans une nuée. Ainsi que le propose le pasteur Laurent Gagnebain dans son ouvrage « Pour un christianisme en fait » que je vous recommande, peut-être est-il possible d'inscrire, je cite, « Noël est l'ascension dans une symétrie et un parallélisme inversé. À Noël et en Jésus, Dieu descend vers l'homme. À l'ascension et en Jésus, l'homme est élevé à Dieu. D'une part peut-on dire qu'il faut que Dieu naisse en l'homme et d'autre part, il faut que l'homme naisse en Dieu. Au mouvement de l'incarnation exprimé par Noël correspond celui de l'exaltation exprimée par l'ascension. » Cela vient nuancer en quelque sorte cette affirmation parfois incontournable que Dieu est tout en opposition à l'homme qui n'est rien. Et l'ascension vient en quelque sorte restaurer un équilibre tout en gardant bien à l'esprit que cette restauration n'est pas de notre fait et que cet équilibre ne se trouve qu'en Jésus. À travers les évangiles, nous essayons de cerner, de comprendre comment l'humanité et la divinité de Jésus ont un sens pour notre chemin de foi. Et s'il y en a un de sens, c'est pour dire qu'en lui, qu'en Jésus, Dieu n'existe pas sans l'homme et qu'en lui, Jésus, Dieu et l'homme sont à jamais réunis, voire inséparables. Au fond, l'ascension ouvre les êtres humains à la créativité. Et le Christ étant ailleurs, il est là où chacun, chacune est prêt à le rencontrer. Et il n'y a pas de danger, je le crois, de tomber dans la tentation d'une toute-puissance mal placée. Parce qu'il s'agit avant tout que l'être humain, dans sa rencontre de Dieu avec le Christ, devienne fidèle à l'Évangile. Et être fidèle à l'Évangile, en tout cas, selon quelques principes réformés, c'est placer la parole de la Bible, la grâce de Dieu, toujours première, et la foi qui sauve au cœur de la vie quotidienne, de notre vie d'hommes et de femmes bien ancrés dans le concret. Sans jamais oublier que cette parole transmise par les générations précédentes et arrivée jusqu'à nous n'est pas là pour rester enfermée dans un certain savoir, une certaine supériorité, mais qu'elle est toujours disponible, comme l'écrit d'ailleurs une autre de nos consoeurs, et oui, Caroline Costa, à Genève, une parole disponible que l'on peut sans cesse écouter, méditer, interpréter, prier, pratiquer, jour après jour, de génération en génération, quel que soit notre contexte social, politique, sanitaire, une parole qui ouvre inlassablement un avenir et qui permet de toucher ce qu'il y a de divin en nous, un petit bout d'infini. À l'ascension, nous est raconté l'histoire de Jésus qui s'éloigne de ses disciples, non pour les abandonner, mais plutôt pour les rendre autonomes. en partant, Jésus laisse ses disciples prendre leur responsabilité, s'approprier son enseignement, témoigner en parole et en acte de ce qu'ils auront reçu, compris de sa vie et transmettre ce qu'ils se rappelleront de ses gestes et de ses paroles. Mais si, aujourd'hui, ce récit de l'ascension nous permettait de nous réconcilier un tant soit peu avec la part divine de notre humanité ou de découvrir la part divine de notre humanité si peu que ce soit, au fond, ce n'est pas compliqué. Cela commence par le souffle de notre respiration, cela continue par notre regard sur l'autre en profondeur, avec cet amour sans condition qui rappelle juste que, en Christ, l'autre est aimé de Dieu autant que je le suis. Reconnaître parfois, contre toute attente, que le Christ est présent dans le frère ou la sœur inattendu et se préoccuper avec lui, avec elle, ensemble de la justice, du respect, de la paix, inlassablement jusqu'à ce que le Christ vienne. Non pas qu'il revienne, comme souvent nous le comprenons, mais qu'il vienne, qu'il vienne à notre rencontre et nous à la sienne et sa venue est toujours synonyme de nouveauté. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage